La température joue un rôle important sur le développement de la vigne, la composition des raisins et la typicité des vins. Aujourd'hui, on est dans un contexte d'évolution climatique avec une augmentation de la température. Et dans ce contexte, des recherches sont menées sur l'évolution du changement climatique à échelle locale. Sur un projet européen, le projet Life Adviclim, qui a pour objectif d'étudier dans cinq vignobles représentatifs de la diversité des climats européens, la température à échelle locale. L'objectif est de cartographier cette température aujourd'hui et dans le futur, selon différents scénarios, afin de mieux anticiper les adaptations aux changements climatiques. A Bordeaux, c'est la région de Saint-Emilion, Pomerol et leurs satellites qui a été choisie pour installer un dispositif climatique. On a installé 90 capteurs de température dans la végétation, sur des parcelles de ville, chez des viticulteurs. On enregistre toutes les heures la température minimale et la température maximale. Et à partir de ces données, on va pouvoir produire des cartes continues de la température et déterminer les zones les plus chaudes et les zones les plus froides sur ce territoire. On regarde aussi les conséquences de cette variabilité climatique sur le développement de la vigne à travers les suivis de la phénologie de la vigne. On suit le débourrement, la floraison, la véraison et on détermine aussi sur chaque parcelle le jour où on atteint 200 grammes par litre de sucre, qui pour nous représente la maturité théorique. A partir de ces données de température et de ces données phénologiques, on crée des modèles, des modèles climatiques et des modèles phénologiques, qui nous permettent d'affiner les projections du changement climatique à échelle locale. Les viticulteurs vont pouvoir obtenir des cartographies précises du changement climatique à court terme, à long terme, selon un scénario pessimiste ou selon un scénario plus optimiste, et anticiper les adaptations. Ces cartographies vont être de vrais outils pour faire de la prospective et se projeter à échelle locale dans le futur, pour mieux s'adapter, mieux adapter le matériel végétal, mais aussi mieux adapter les itinéraires techniques en fonction de ces conditions climatiques futures.